Salut à toutes et à tous c'est ExtrêmeOrigine, on se retrouve aujourd'hui sur Black Ops 3 donc alors on est en 1v1 donc on est contre un joueur anonyme donc je vais vous en reparler plus tard. Tout simplement on se retrouve avec les deux gameplays donc vous voyez en bas à droite c'est mon gameplay, en haut à gauche c'est le gameplay de l'ennemi donc de l'adversaire. Alors il y aura quelques petites spécificités vous voyez qu'il y a pas mal de tirés blancs sur l'image donc tout simplement c'est pour rendre le joueur anonyme puisque comme vous avez pu voir dans le titre je vais tenter une nucléaire en 1v1. Bon je vous dis pas tout de suite si je vais réussir ou pas mais je vais réussir une longue série et donc ça va être sensiblement possible que certains se moquent. Donc voilà je sais très bien qu'il y a peut-être 90% ou 95% des gens qui vont ne pas envoyer de messages à ce joueur mais si je laisse son nom complet donc il y a des chances que certains envoient des messages de moquerie ou des insultes donc voilà je voulais vraiment préserver son anonymat et donc je voulais montrer la moitié de son gamertag donc tout simplement je vous ai montré la moitié de son gamertag tout simplement pour que vous puissiez voir que ce n'est pas un joueur avec qui j'ai l'habitude de jouer donc par exemple que ce ne soit pas X-Frame Rider, Spizer, Crazy Angel, Crazy Dreams vous prouvez que c'est bien quelqu'un qui a joué à fond contre moi c'est pas quelqu'un qui s'est laissé tuer et voilà donc je voulais quand même le laisser anonyme en montrant que la moitié comme ça vous voyez que c'est pas un joueur avec qui j'ai l'habitude de jouer mais vous voyez aussi que vous voyez pas complètement son pseudo voilà donc je pense que certains comprendront que j'ai préféré le laisser anonyme je pense pas que c'est c'est bien les youtubeurs qui font des défis comme ça donc voilà je sais pas s'il y en a qui ont fait ça sur Black Ops 3 mais il me semble que sur sur Modern Phare 3 ça avait déjà été fait une nucléaire dans le mode 1v1 et donc il y avait eu des des pseudos qui n'étaient pas floutés ou qui n'étaient pas noirci on va dire donc moi personnellement je préfère quand même laisser le joueur anonyme voilà après chacun fait comme il veut je vais pas juger si les autres youtubeurs qui ont déjà laissé des pseudos visibles moi voilà j'espère que vous comprendrez je pense que c'est mieux pour lui après bon voilà je après c'est évidemment que c'est moi je trouve pas que c'est un peu la honte de se prendre une nucléaire en 1v1 je suis d'accord mais je veux dire voilà ça mérite pas des messages d'insultes ni des messages méchants mais je sais que certains sont capables de le faire donc c'est pour ça que je préfère quand même le simplement le mettre non visible après voilà j'espère que vous comprendrez n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour ce qui est du gameplay donc là vous voyez que je suis déjà à 15-0 ensuite là je vais activer mon armure cinétique parce que voilà je savais plus vraiment où il était donc je me suis dit pour assurer le duel autant activer l'armure cinétique donc avant la partie on s'était interdit absolument rien donc c'est à dire que toutes les armes étaient disponibles tous les atouts et tous les accessoires donc il n'y avait vraiment pas de restrictions les scores strict c'est pareil on n'avait pas mis de restrictions alors lui vous pouvez voir qu'il joue avec la machine de guerre voilà donc moi je pense pas que c'est un très bon choix dans le sens où en 1v1 c'est pas très utile les les spécialistes d'armes je vous conseillerais plutôt si vous voulez faire des 1v1 plutôt le camouflage actif l'armure cinétique ou encore l'onde thermique après voilà c'est pas c'est pas forcément une généralité mais je pense que c'est mieux les les spécialistes de capacité on va dire plutôt que les spécialistes d'armes après pour ce qui est des scores strict voilà donc j'avais pas vraiment fait de classe je venais de passer le prestige j'ai pas voulu trop mettre de temps à préparer la partie donc c'est pour ça que j'ai laissé mes scores strict de base donc le drone le headstorm et le rapace donc j'aurais pas pris ça si j'avais vraiment pris mon temps j'aurais pris plutôt le drone et l'espèce de micro station donc je sais plus comment ça veut sur ce sur cette sur cet opus je sais plus du tout donc c'est la micro station donc vous savez quand on voit l'ennemi se diriger donc moi j'aurais mis drone et ça après voilà le headstorm j'ai dû faire un ou deux kills le rapace un ou deux kills aussi donc voilà c'est ce que je vous conseille ensuite la razorback alors tout simplement au début je jouais à la vmp mais malheureusement comme je vous l'ai dit j'avais pas vraiment préparé de classe et je n'avais plus de balle donc c'est pour ça que j'ai ramassé sa razorback et je me suis dit que c'était une bonne chose dans le sens où on a on aurait comme ça la même arme donc voilà il me semble qu'il avait mis viser et l'eau poignée ergot et tir rapide donc voilà comme ça il n'y a pas de problème sur chaque duel on a la même arme vous voyez que je suis à 22-0 donc ça continue la série n'hésitez pas à laisser un j'aime si cette vidéo vous plaît je pourrais en faire peut-être d'autres après bon voilà il faut trouver des joueurs qui ne rage quitte pas parce que voilà je voulais vraiment dire un grand merci à ce joueur puisqu'il n'a pas rage quitte et bon je dois avouer qu'on est dans le même groupe d'amis et qui a eu quelques insultes dans le sens voilà bon il était vraiment énervé de cette série mais il n'a pas rage quitte donc voilà je voulais vraiment lui dire bravo on va dire parce que c'est c'est vraiment bien les ceux qui restent jusqu'au bout et il avait vraiment la volonté de me tuer donc voilà pour ce qui est de la vidéo elle va bientôt se terminer donc vous allez voir si je vais réussir ou pas pour mes prochaines vidéos dans les prochains jours je vais certainement continuer les vidéos black ops 3 évidemment mais je vais vous présenter un let's play donc je vous en ai parlé ces derniers temps donc je vais encore vous laisser un petit peu de suspense sur le jeu sur lequel je vais faire le let's play mais en tout cas j'espère que ça vous plaira si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner vous allez donc avoir des vidéos de black ops 3 des défis comme ça des défis zombies je suis un joueur qui joue d'habitude plus en zombies j'aime beaucoup le multi aussi mais je poste pas mal de vidéos de zombies je poste pas mal de vidéos de multijoueurs avec des défis plutôt donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner en tout cas on se retrouve très prochainement puisque voilà je vais je vais continuer mon activité j'essaie de publier au moins deux trois vidéos par semaine quand je peux pas j'essaie de faire minimum une vidéo tous les quatre cinq jours donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas vous voyez que je suis bientôt à tranquille donc cette cette vidéo durera un petit moment puisque voilà finalement ça durera huit ou neuf minutes le défi en tout m'aura pris dix minutes je crois enfin neuf minutes il me semble pour pour faire tous les kills nous voilà j'ai réussi 30-0 donc la nucléaire en 1v1 j'espère que ça vous plaira je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos